Du maquis à l'état civil. Après la signature de l'accord de dépôt d'armes à Mongone, l'état s'était engagé à accompagner les ex-combattants de la faction Djakai du MFDC pour respecter les termes des négociations, réinsertions et enrôlements à l'état civil. Deux points cruciaux. Des dizaines de milliers de personnes, vous allez le voir, ont adhéré au projet. Plus de 60 000 demandes dans plusieurs communes de la région de Zigginshore. Abdoulaye Sinkaré a rencontré ses anciens chefs de guerre. Vous allez les entendre. Leurs confidences sont assez poignantes. Dans son village de Mongone, Suleymane Djeju profite des précieux moments qu'il passe avec sa fille. Membre de l'ex-faction Djakai, Athanas, comme l'appellent les intimes, a passé plus de 30 ans dans le maquis. De retour à la vie civile, cet ex-combattant considéré aujourd'hui comme une victime, vit chaque moment avec les siens, comme si c'était le dernier. Nous sommes dans le maquis depuis 40 ans, en train de nous entretuer avec les militaires. Cela n'a rien réglé. Les populations aussi ont souffert. Certains ont fui, laissant tout derrière eux pour aller vivre dans des conditions difficiles. Voyant cela, nous avons compris qu'il fallait trouver les voies et moyens de s'asseoir avec l'État pour discuter. Ce n'est pas la guerre qui va amener la paix. Katabaou, dans la commune du même nom. Moussa Sambou est content de revenir auprès des siens, retrouver ses deux épouses et ses enfants. 40 ans de guerre, si c'était les armes qui peuvent régler ça, ça a été fait. Mais j'ai vu que le monde actuel, seul le dialogue peut régler tous les problèmes. Si c'était le physique, on n'arrivera pas ici. Comme Atanaz, dont la fille en classe de CMA a été déclarée à l'État civil, Moussa vient d'enrôler ses enfants et continue de sensibiliser autour de lui. Ceux qui n'ont pas encore enroulé sur ce projet-là, je leur demande vraiment d'y mettre. Parce que ce programme-là, c'est un programme vraiment qui est tellement nécessaire. Parce que si vous voyez, auparavant, avant d'avoir un extrait de naissance, tu passeras à l'audience foraine, tu passeras au jugement. Mais dans ce processus-là, dans ce projet-là, tu ne fais qu'enrôler. L'opération d'enrôlement à l'État civil entre dans le cadre de l'accord de dépôt des armes signé le 13 mai 2023 entre l'État et Diakaï. Une disposition qui tient à cœur les ex-combattants, comme le rappelle l'homme qui commandait la faction, Fatou Makoui. C'est nous qui avons demandé la délivrance des actes de naissance. C'était un véritable problème pour nous et pour toute la population. C'est pourquoi, lors des discussions, nous avons proposé que l'État civil soit un des points que l'État doit prendre en charge. Pour le quinquagénaire qui a rejoint le Maki en 1993, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre. Nous sommes en train d'enrôler les gens pour qu'ils aient des extraits de naissance. C'est le plus grand problème, car la crise est sévue depuis 1982. Des enfants nés pendant ce conflit n'ont pas d'extrait de naissance, sans compter ceux qui se sont réfugiés en Kiné-Bissau et en Gami. Beaucoup de nos parents n'ont pas de pièce d'identité. Aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu, car l'État a pris toutes ces questions en considération. Nous sommes contents de voir qu'il est en train de faire ce qu'il avait promis. Que ceux qui n'ont pas d'acte de naissance aillent se faire enrôler. Ainsi, nous pourrons dépasser ce problème. Auparavant, il fallait passer par les audiences foraines, trouver des témoins, et c'était compliqué. Aujourd'hui, nous sommes très contents. L'État a pris l'engagement de nous faire des extraits. Et il y en a qui sont déjà disponibles. Les gens peuvent aller dans les mairies et récupérer leurs extraits. C'est vraiment un plaisir. Pour comprendre l'impact de cette opération d'enrôlement, nous nous rendons à la mairie de Jinaki, cette commune où Tiakaï avait établi ses bases. Ici, les premiers lots d'extraits de naissance sont disponibles. Les chiffres qui nous reviennent sont de l'ordre de 3 000. D'accord ? Plus ou moins, justement. Et ce qui paraît quand même important et qui justifie en même temps un peu l'intérêt qu'il y avait à mettre en œuvre un tel projet pour les populations et donc naturellement pour la commune de Jinaki de façon générale. Vu son importance, l'opération a été élargie aux civils et dans les différentes communes de Ziguenchor. Aujourd'hui, les demandes dépassent largement l'objectif de départ de 33 000 personnes. C'est Tiakaï qui a posé ce point-là, qui a intégré ce point dans les négociations. Et à travers cela, l'État du Sénégal a répondu favorablement à travers le chef de l'État qui a pensé que si hier, les gens étaient réticents d'avoir une cadavité, et aujourd'hui, ils disent qu'ils sont prêts, je pense que c'est de rétablir dans leurs droits. Au mois de décembre passé, on était autour de 50 685 demandes. Mais hier, on m'a fait déjà que nous sommes au-delà de 60 000. Donc, ça veut dire qu'il y a une forte demande. On a négocié avec l'État du Sénégal d'entrer dans le projet de dépôt des armes. Dieu merci, aujourd'hui nous sommes dans le projet et les armes ont été déposées le 13 mai. Et dans le dépôt des armes le 13 mai, avec l'État du Sénégal, les engagements que l'État du Sénégal a eu à prendre. On ne peut pas dire que tout a été bien fait, mais l'État est en train de faire de grandes choses par rapport à l'accompagnement. Toutes les demandes atterrissent sur le bureau du procureur avant l'établissement des actes. Le magistrat fonde son action sur l'article 51 du Code de la famille. L'article 51 du Code de la famille prévoit que le procureur de la République peut procéder à des déclarations de naissance dont il aurait eu connaissance et qui n'ont pas été constatées au niveau d'un centre d'État civil. Là, il s'agit véritablement de ce qu'on appelle des attributions civiles du ministère public. La première pièce fondamentale qu'il faudrait produire, c'est ce qu'on appelle un certificat de non-inscription établi par l'officier d'État civil qui certifie que cette personne-là n'a jamais été déclarée. Ensuite, dans le fond de dossier, il y a évidemment une demande qui nous est adressée, mais aussi et surtout il y a en tout cas des déclarations sur l'honneur qui sont faites. Cette opération d'enrôlement est d'un enjeu capital et à valeur de symbole. Vous voyez, imaginez des personnes qui sont restées pendant 30 ou 40 ans dans une négation de leur sénégalité ou en tout cas de leur nationalité sénégalaise et qui aujourd'hui vous disent nous avons déposé les armes, nous ne demandons plus l'indépendance, mais nous voulons que vous nous considériez véritablement comme des citoyens sénégalais. Là, à ce niveau-là, moi je pense que c'est un enjeu fondamental et c'est quelque chose d'extrêmement important en tout cas pour le retour de la paix en cas de masse. À côté de la délivrance d'extraînes naissances, l'État accompagne les victimes pour une meilleure insertion sociale. C'est un jour où un verbe prend tous les pouvoirs, un verbe qui s'écrit avec cinq lettres mais qui peut résumer toute une vie aimée. Votre télévision nationale, on le propose en ce 14 février, Oui, c'est ceci, c'est ceci. C'est ce que j'ai fait.